Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici iBoyDating8 pour un nouveau tuto Photoshop. Aujourd'hui nous allons apprendre à détourer de manière très simple des cheveux sur ce logiciel. Il faut savoir qu'avant c'était quelque chose d'assez laborieux, mais grâce aux nouvelles fonctionnalités de Adobe CS5, nous allons voir comment en moins de 5 minutes détourer des cheveux de manière très propre. Pour suivre le tuto en live, je vais vous demander de télécharger les deux liens en dessous de la vidéo YouTube. Nous allons avoir l'image d'une jeune fille et l'image d'arrière-plan qu'on pourra incruster pour se rendre compte du rendu final. Pour l'instant ça ne nous intéresse pas, on peut la mettre de côté. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la baguette magique, raccourci clavier W, lui mettre une tolérance de 15 et commencer à détourer le fond de l'image. Pour maintenir la sélection, nous faisons maintenant la touche Shift appuyée et nous cliquons. Donc là on fait 3-4 Shift clic, une fois qu'on arrive à ce rendu, nous faisons sélection, améliorer le contour. Et donc là on peut voir plusieurs modes d'affichage. Moi j'ai tendance à rester sur incrustation, pourquoi ? Parce que je vois de manière très nette les cheveux. Cliquer sur rayon dynamique, lui mettre une valeur à peu près de 8, 8, 5 c'est pas mal, et une épaisseur à peu près de 100. Donc là l'idée c'est de repasser sur le contour des cheveux. Ça c'est une opération qu'on va faire à peu près 2-3 fois. Attention de ne pas mordre sur la peau, sur les habits, car ça peut créer des zones de transparence après sur le résultat final, c'est pas génial. Et là il ne faut pas hésiter, là quand vous voyez un peu de jour à travers les cheveux, à bien repasser par-dessus. Alors on va le refaire une deuxième fois. On va. C'est pas trop mal. Et une dernière fois. Normalement, au bout de deux fois, ça devrait le faire, mais moi j'ai tendance à passer trois fois. Là, il y a pas mal de jours. On va repasser une dernière fois. Et voilà. On valide. On attend un petit peu que ça travaille. Si vous avez 2Go de RAM comme moi, ça peut prendre un petit peu de temps, généralement 5-6 secondes. Voilà. Donc vu que là, on vient de détourer le fond, on va intervertir la sélection pour pouvoir détourer que la jeune fille. Donc pour intervertir la sélection, le raccourci clavier, c'est Pomme, Shift, I. Ou tout simplement, vous cliquez sur Sélection, Intervertir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce calque en faisant Pomme C, Pomme V. Et on va rouvrir l'image avec le paysage. On la sélectionne, on fait Pomme A, Pomme C. Et on vient juste la coller après l'arrière-plan, Pomme V. Donc là, on peut naviguer un petit peu sur l'image. Et on peut se rendre compte qu'on vient de détourer de manière très propre les cheveux. Donc là, on n'aura peut-être pas dû repasser une troisième fois ici. Mais bon, le résultat dans l'ensemble est quand même très satisfaisant. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne YouTube ou sur les 3w.team8.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. Sous-titrage ST' 501